Bonjour à tous, vous regardez le second volet d'une trilogie traitant de la fascinante montée en puissance des Marâthes, un peuple hindou du centre de l'Inde ayant joué un rôle décisif sur l'histoire du sous-continent. Si vous n'avez pas vu le premier volet, je vous invite à le faire dès à présent afin de comprendre ce qui suit. Le lien apparaît à la fois en haut à droite de l'écran et est, comme à l'habitude, en description. Nous sommes en 1709 dans le sous-continent indien. Le Chhatrapati, c'est-à-dire le dirigeant Marâthes, est Shahou. Les Marâthes ont vaincu les moghols suite à une guerre terrible de plus de 26 ans. Le Chhatrapati Shahou règne alors au cours d'une période charnière du sous-continent. L'Empire moghol est rongé de l'intérieur par les divisions, les soulèvements d'indigènes et la corruption, alors que les épuisantes guerres que l'Empire a mené contre les Marâthes, de Shivaji à Tarabai, ont eu un effet désastreux sur les ressources financières et humaines de l'Empire. Par ailleurs, le Chhatrapati Shahou, contrairement à son père Sambhaji évoqué dans l'épisode précédent, devient un chef d'état compétent. Conciliateur, diplomate et méritocrate, Shahou apaise les tensions au sein de son royaume et s'entoure d'hommes compétents, permettant de remettre le royaume Marâthes en ordre, notamment grâce au Peshwa, c'est-à-dire Premier ministre Marâthes, Balaji Vishwanath. Ce dernier profitera des divisions mogholes afin de faire reconnaître le royaume Marâthes au sein des frontières établies par Shivaji, c'est-à-dire dépassant les frontières effectives lorsque la guerre a cessé, tout en s'emparant du Gujarat et du Kandesh, qui les rend tributaires au royaume, renforçant ainsi considérablement le royaume Marâthes. En 1720, le Peshwa Balaji Vishwanath décède et c'est son jeune fils Bajirao, âgé de 20 ans seulement, qui est choisi par le Chattrapati Shahou afin de lui succéder. Le Peshwa Bajirao s'entoure rapidement de jeunes hommes dynamiques dont fait partie son petit frère Shimnaji Apa, et vous allez comprendre par la suite pourquoi je le précise, et prône la création d'un empire hindou en fédérant les seigneurs hindous du sous-continent dans l'esprit du Hindavi Swarajja de Shivaji. Pour cela, il souhaite pousser vers le nord et détruire, selon ses propres mots, l'empire moghol en le frappant à la racine, c'est-à-dire en prenant délit. C'est un programme particulièrement ambitieux comme vous le comprenez en voyant la carte, bien que vacillant et en difficulté, l'empire moghol reste une belle bête et est loin d'être le seul danger pour les Marâthes. Le jeune Bajirao gère avec succès ses premières années en tant que Peshwa, malgré de nombreuses difficultés internes et externes dont il dispose avec poigne. En 1728 éclate une guerre à fronts multiples opposant le royaume Marâthes à un prétendant au trône Marâthes et à l'état d'Hiderabad, qui est un vaste état musulman s'étant formé à l'est du royaume hindou et souhaitant s'approprier de nouvelles terres. L'affaire est compliquée jusqu'à ce que Shahou mette fermement les règnes du commandement militaire entre les mains de Bajirao, malgré le fait que ce dernier soit Brahman et donc en principe pas destiné à la guerre. Ici encore, c'est le fait de la méritocratie Marâthes, c'est un élément clé afin de comprendre les raisons derrière leurs nombreux succès. Bajirao fait alors des merveilles à la tête de l'armée Marâthes. En s'appuyant sur le Gany Mikava et son brillant sens de la stratégie, il parvient à terme à attirer la puissante armée du Nizam là où il le souhaite en l'harcelant puis en renonçant au combat lorsqu'il pense son ennemi prêt à le poursuivre. C'est non loin de Palked, choisi pour sa topographie similaire à une nasse, que les Marâthes déclenchent la bataille alors que le Nizam et ses hommes sont en pleine marche. Dès que le Nizam s'en rend compte, il fait envoyer son armée au pas de course vers le combat, laissant dans sa hâte l'arrière-garde de l'artillerie sur les rives de la rivière qu'il vient de traverser. Le piège se referme alors. Son armée, perdant ainsi une grande partie de sa puissance de feu, se retrouve encerclée, sans réel accès à l'eau, hormis un ruisseau à très faible débit très largement suffisant pour son armée. Ainsi assiégé, en position particulièrement défavorable pour combattre, sans eau et de ce fait menacé d'une destruction pure et simple, le Nizam se résigne à se rendre. Ce coup de maître et la victoire marâthes qui en découlent est le premier succès d'ampleur de Bajirao, s'appuyant sur l'héritage militaire marâthes de vitesse et flexibilité développé au cours des conflits précédents. Par la suite, avec l'aide essentielle et souvent occultée de son frère Chimnadji Apa et de ses généraux, il rétablit la position marâthes au Gujarat qui avait été contesté, fait du Malwa un territoire tributaire et sauve par ailleurs le rajah du Bundelkund en battant les moghols, en échange de quoi il recevra de nouveaux territoires et la main d'une certaine Mastani, sujet d'un superbe film indien dont le titre est Bajirao Mastani, qui est absolument à voir en VO sous-titré. Le Peshwa poursuit ensuite sa quête en agrandissant le royaume petit à petit, toujours aussi aidé par son frère, et défait une rébellion majeure provoquée par un chef militaire marâthes proéminent à la bataille de Baroda. Il prépare dès lors une grande campagne contre les moghols avec pour objectif Delhi afin d'assouvir son ambition de création d'un empire hindou. Lancés en 1736, les marâthes parviennent malgré quelques revers et grâce à la fois à leur vitesse et à l'incompétence des chefs militaires moghols, devant Delhi avec une armée importante, principalement faite de cavaliers. Ils occupent la banlieue de la ville afin d'intimider l'empereur moghol et le forcer à accepter des conditions de paix très favorables aux marâthes, transférant notamment de nombreux seigneurs rajputs sous l'autorité marâthes. Bajirao met sans difficulté en déroute la tentative de sortie moghol, faite certes de 30 000 hommes, mais de faible qualité et mal commandé, les meilleurs éléments moghols étant sur le terrain et non à Delhi. De fait, les marâthes n'ont réellement à affronter qu'un contingent de 8 000 hommes qui s'étaient imprudemment avancés, qu'ils déciment puis mettent en déroute, le tout en y perdant qu'une petite poignée d'hommes, ce qui causera la débandade de l'armée ennemie et la panique en ville. Pour l'anecdote, une partie du commandement et des officiers ennemis sont littéralement rentrés nus dans la ville. Les cavaliers marâthes les ayant dépouillés en pleine bataille, du simple fait que leur riche tenue leur plaisait. L'effet est donc réussi et la panique s'empare de Delhi ainsi que de la cour moghol qui est sauvée par l'arrivée certes tardive de la puissante armée impériale que les marâthes avaient pris de vitesse. Les marâthes décident alors de repartir vers le marashtra, mais tout cela serait bien évidemment trop simple. Sur le chemin du retour, ils tombent sur une coalition formée à la demande de l'empereur moghol suite à la grosse frayeur de Delhi. Cette coalition est formée de troupes du Nizam d'Hiderabad, de troupes moghol et de troupes Rajput vassales des moghols. La rencontre décisive, d'une ampleur similaire à Austerlitz en d'autres temps, a lieu à Bhopal, une ville disposant d'un fort relativement important et bien placé afin de stopper les marâthes sur le retour. Selon les estimations que l'on tire des échanges de lettres de l'époque, les forces en présence étaient réparties comme suit. Les marâthes étaient forts d'environ 80 000 hommes, tandis que la coalition était faite de 34 000 hommes du Nizam disposant d'une artillerie puissante considérée comme la meilleure du sous-continent et de 50 000 impériaux et Rajput avec une armée en renfort de 20 000 hommes. C'est-à-dire 80 000 marâthes face à 84 000 coalisés sur place et 104 000 en tout. Les coalisés prennent une position défensive solide autour et au sein du fort de Bhopal dans le but de fixer et barrer la route des marâthes, sans doute également dans l'idée d'empêcher le Peshwa et ses généraux d'user de leurs tactiques de mouvements habituels. Cette idée, qui surprendra Bajirao et dont les lettres à son frère Timnaji sont presque drôles à lire tant on lit son incrédulité, se retournent rapidement contre les coalisés qui se retrouvent encerclés et ne peuvent du fait de leur position plus tirer le meilleur de leur artillerie. Les marâthes parviennent ainsi à les fixer sur un espace relativement limité en frappant les positions les plus excentrées, un peu comme le ferait un border collie vis-à-vis de son troupeau. L'armée du Nizam, une fois de plus en principe plus puissante que l'armée marâthes, perd donc l'initiative et se retrouve assiégée, coupée de tout ravitaillement et harcelée deux jours comme de nuit par les marâthes qui cherchent à épuiser les coalisés en les contraignant à être sur le pied de guerre en permanence. Parallèlement, les marâthes mettent les renforts moghols en déroute, ensuite les tentatives de percer se soldent systématiquement par l'échec des coalisés dont l'armée est plus lourde et plus lente dans ses mouvements, permettant aux marâthes bien plus rapides de rapidement concentrer leurs forces au point frappé à chaque tentative. Ces différentes tentatives épuisent l'armée du Nizam permettant aux marâthes de resserrer au fur et à mesure l'étau en réduisant l'espace sur lequel est fixée l'armée ennemie. Après 24 jours de siège et d'un farouche combat, le Nizam ayant échoué dans une nouvelle tentative désespérée de s'extirper de cette situation et dont l'armée est désormais en trépiteux état, est contraint à la reddition. Il signe le 11 février 1738 le traité de Dora'a Sorai, allouant une somme importante et de nouveaux territoires aux marâthes. C'est une nouvelle victoire décisive pour les marâthes, sous le commandement de Bajirao, et l'empire moghol n'y pourra plus grand chose, se trouvant par ailleurs pressé par une invasion persane sous le commandement de Nadir Shah, un très grand stratège des rois perses dont l'extraordinaire vie mériterait un mini-documentaire, invasion dont le résultat sera la chute et la mise à sac de Delhi en 1739 et la perte de plusieurs régions mogholes. Cette mise à sac et les ravages terribles causés par les perses signent en quelque sorte l'arrêt de mort de l'empire moghol, désormais extrêmement vulnérable. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, devinez qui en profite ? Et oui, les marâthes ne manquent pas d'en tirer parti, mais ce sera le sujet du documentaire suivant. Alors que j'évoque ces grands mouvements dans le nord, parallèlement à toutes ces campagnes, les marâthes et les portugais s'écharpent régulièrement depuis 1730, dont le point culminant est la prise de Basaïm par Shimnadji Apa, l'incontournable frère de Bajirao, et ses généraux. L'issue victorieuse de ces frictions permet aux marâthes de récupérer de nombreux territoires où les portugais s'étaient installés, d'imposer le respect des populations hindoues dans les territoires portugais, mais également d'imposer leur vue aux britanniques présents à Bombay et témoins de la débandade portugaise qu'ils souhaitent s'éviter. Le royaume marâthes devient véritablement un empire sous Bajirao, les nobles marâthes jouant un rôle tout aussi essentiel que le Peshwa dans cette expansion. Au-delà des campagnes menées par Bajirao, les nobles du royaume, ambitieux et opportunistes, cherchent à étendre leurs pouvoirs, leurs richesses et leurs terres. Ce faisant, ils profitent des moindres faiblesses des adversaires à leur portée et agrandissent de fait le royaume qui devient un empire. En guise illustration, en 1739, le marâthes Ragoji Bonsle, sans lien de parenté avec Shivaji mais bien de la même dynastie, gouverneur du Bérar pour le Chattrapati Isshahu, s'empare du royaume de Nagpur et prête ensuite allégeance à ce dernier par l'intermédiaire de Bajirao, offrant ainsi un royaume de plus aux marâthes et donnant tout son sens au titre de Chattrapati. Concernant Bajirao, il mènera encore deux campagnes après sa victoire de Bhopal, une première peu fructueuse car mal préparée, c'est suffisamment rare pour le noter, contre le Nizam d'Hiderabad et une seconde en direction d'un empire moghol à genoux mais qu'il n'aura pas le temps de mener à bien, étant emporté par la fièvre en avril 1740. Ce grand chef d'état mort, qu'arrivera-t-il à l'empire marâthe ? Comment réagira par la suite l'empire à la présence sans cesse grandissante des puissances européennes ? La mort du Péchois annonce-t-elle le déclin marâthe ? Et bien la suite au prochain épisode et croyez-moi, l'histoire rote en couleurs et regorgeant de brillants faits d'armes de ce peuple est loin d'être terminée. Un très grand merci à vous tous d'avoir suivi ce second volet, je serai par ailleurs accompagné d'un membre du Label Hérodote dans le prochain épisode. Je n'en dis pas plus et vous réserve la surprise. Si vous souhaitez nous encourager pour tout notre travail, un pouce bleu et un commentaire nous partageant vos impressions, vos retours ou simplement afin de nous dire si cela vous a plu ou non, serait très apprécié. Il est également possible de nous soutenir financièrement grâce à Utip qui consiste simplement à regarder volontairement des publicités, nous offrant quelques centimes ou à nous laisser un pourboire. Une autre option est Tipeee qui vous permet de nous donner quelques euros ponctuellement ou mensuellement, me permettant ensuite de financer les illustrations de Litchi, l'accès à une partie des sources, quelques améliorations matérielles ainsi que le temps que je passe sur ces contenus. Encore d'immenses merci à vous tous pour vos encouragements et votre intérêt, c'est un sujet peu connu donc parlez-en autour de vous et soyez-en le fier étendard en partageant ces contenus sur vos réseaux sociaux. A bientôt pour la suite !